Oui, je parlais, je voulais un petit peu rectifier, enfin pas rectifier, mais j'ai oublié une chose, que la question de Saint-Marc-en-de-deux en masse, c'était d'abord l'état de droit, c'est-à-dire qu'on ne se permet pas, il est récalif, mais d'accord, il n'a pas le droit de s'agérer dans les affaires de la cité, disaient les grecs, et alors il avait attribué à un juge qu'il devrait juger. Et la même chose avec avant lui, bien sûr, Omar al-Khattab, quand il y a un des coptes égyptiens qui était allé se plaindre auprès d'Omar al-Khattab, je crois que c'était dans la même période, il était allé se plaindre du fils d'Omar al-Khattab qui faisait un petit peu de tout et de rien. Et là, c'est là la fameuse phrase d'Omar al-Khattab, quand l'Omar a convoqué son emplacement en Egypte pour lui dire D'accord? Donc il y a toujours cette question du droit chez l'islam, en islam, et il ne peut pas se permettre le luxe de t'offenser, d'être un brigaghe contre n'importe qui, même contre les mécrayons, il ne touche pas les mécrayons. D'accord? Donc il y avait un respect de l'autre, un respect de l'autre. Cette façon de faire, cette manière de se comporter, ça a été, si vous voulez, copié par les Européens qui l'utilisent jusqu'à aujourd'hui, avec cet état de droit, avec le respect des citoyens, avec le respect de l'autre, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est une phrase très répandue au Maroc. On parle que l'islam est plus pratiqué en Europe, chez les Européens, que chez les musulmans. Et on fait le tour et on arrive à ce qu'il avait dit à Abdo, je crois, au début du siècle dernier. Il était allé voir un pays qui n'était pas musulman. Et il y avait des gens qui pratiquaient l'islam. Et chez lui, il y avait des musulmans et qui ne pratiquaient pas l'islam. Voilà. Et moi j'avais pris la question du colonialisme. En 1900, pratiquement tous les pays arabes étaient colonisés. Le Maroc était resté pratiquement le dernier en 1912. Et bien, ça a été colonisé. Si ce n'était pas colonisé, il prend toute une famille royale qui est datée du 4 à siècle. Elle avait des juges à l'intérieur et ainsi de suite. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'en début, c'est-à-dire en 1630 ou par là, avant 1630, au Maroc, c'est-à-dire en 1628-1829, il y avait des gens de l'Indanou qui étaient déjà au Maroc, qui étaient à Rabat. Et ils réclamaient la République de Bourg et Grègue. C'était déjà... La tête était déjà préparée par ces gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient avec une civilisation. Et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, vers 1630, jusqu'à 1651, quelque chose de cette nature, et bien il y avait des juges qui a gouverné le Maroc. Il y a un top secret sur cette idée de l'histoire du Maroc. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Alors, eux, ils lâchent pas le Maroc, ce qui est normal, les psychopathes de vous, enfin, veulent faire une patrie de... Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, l'état d'esprit qui règne ici au Maroc, c'est un état d'esprit purement... Alors, ils ont trouvé un terrain où ils peuvent faire ce qu'ils veulent de merde, et bien ils le font. Et bien sûr, ils donnent de l'importance à ceux qui travaillent pour eux. Qui travaillent pour eux, ce sont des gens qui sont d'origine, je le sais, et d'origine... Je pense aux garbettes de fouches. D'ailleurs, c'est une mentalité qui est purement... Ça ne bouge pas d'un état de la mentalité. Exactement la même chose. Ils foutent la merde, et comme visait, je ne sais pas qui, les gens de Chirac ne voient rien. Oui, c'est ça. Et Chirac, d'ailleurs, il était venu en... Il est toujours... Il a parti du Sud, et c'est là où il a eu cette méthode de traitement des êtres genoux, à travers, par le biais, des points négatifs de la personne, développer la personne, toucher la personne, toucher les points faibles de la personne. Ce n'est pas intéressant. Et je voudrais dire que Dash, le comportement intérieur n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais déjà il y a un jugement, un pseudo, ils ont un pied dedans. Ils ne sont pas, ils ont d'autres vies de l'Irak, mais ils ont aussi un autre pied qui cherche la fuite. Alors, bien sûr, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité, de nettoyage ethnique et génocide ainsi de suite. Tout ça est traité et peut être suivi sous cette formation terroriste, parce que ça on parle de terrorisme. Mais ça, je crois que Dash est un terrorisme d'Etat. Il n'est pas un terrorisme neutre. Il n'est pas un terrorisme d'Etat. C'est un terrorisme d'Etat. Parce qu'il y a des états derrière. Les états, ils sont, ils appliquent, enfin, ils encouragent. C'est vrai qu'il y a une chose qui se fait souvent en Europe. Donc, tous les citoyens savent que si quelqu'un, quelqu'un mendiant, le trouve dans la rue, personne n'a le droit de mourir ou de sourire ou de l'encourager par le corps que ce soit. Parce que, voilà, le travail, il faut le travailler et ce n'est pas un travail de faire l'achat. Alors, ça, c'est tout à même. Donc, c'est ce qu'ils appliquent. Ils appliquent le contre-exemple. C'est-à-dire qu'ils encouragent Dash tant qu'ils sentent le Dash. Par exemple, avant-hier, je crois sur une guerre à long terme. Oui, c'est une guerre à long terme. Parce qu'ils ne veulent pas s'oublier dans cet espace politique, un autre terrain qui est très glissant, qui est celui d'un film Moyen-Orient. Donc, ce sont des gens qui sont plus intéressés par la destruction de son monde arabe, qui a un espace très vaste, qui va de la Mauritanie jusqu'au... Ça, c'est un monde arabe pur. Et ensuite, vous avez l'autre partie, qui est l'Iran, comme ça, ce sont les sollicitants musulmans qui ne parlent pas la langue arabe. quoi que la langue arabe est indispensable pour faire leur prière et pour lire le Coran. Parce que le Coran est venu arabe et l'autre que le monde devrait connaître l'arabe. L'explication n'en est une autre. D'accord? Et donc, il y a un crime de guerre. Alors, quand on parle d'un crime de guerre, c'est-à-dire, c'est une supposition qu'ils sont dans une guerre conventionnelle. Et là, on parle d'un crime de guerre. Mais là, c'est une mafia. Une mafia qui fonctionne sous forme de Cabrera, les va-et-vient. Et quand ils sont attrapés, eh bien, c'est comme tout criminel, tout assassin, tout voleur. Donc, pas cette offre de musulmans. C'est loin d'eux. Donc, c'est une tactique. Moi, il me semble que c'est une tactique. Derrière, il y a des gens qui sont bien rondés pour faire suivre ce... Il peut faire avancer ce pion de bâche dans les 23 pays arabes. Donc, on ne peut pas parler de cette façon de comprendre et de dire, bon, ça peut être ici ou ça peut être autrement. Non, ce sont des gens qui sont des natures un peu extravagantes. D'accord? Et ça, ça n'a pas de sens. Alors, le sens, je ne sais pas comment il faut s'y prendre pour en dire, mais le sens, il n'existe pas. C'est un dach. Dach, c'est une forme, un averté, si vous voulez, c'est un bâtard, un bâtard carrément de notre société. Je veux dire, notre société, je suis un Arab et je n'aime pas notre société. Et puis, au-delà de cette société d'Arab et de l'Islam, une société tout court mondiale. Et de ce fait, il me semble bâche qu'il a une forme, bien sûr, de l'Islam, parce qu'on se cache derrière l'Islam pour avoir avancé autre chose. Mais est-ce qu'il n'est pas, par exemple, cette intuition de changer le monde, de changer d'espace et de dire, bon, ça, vous êtes là pour faire le pétrole des États, parce que ça vous intéresse, mais pas l'Islam. L'Islam, ce n'est pas ça. Vous pouvez aller voir n'importe qui, vous dira, ça, ce n'est pas l'Islam. L'Islam n'est jamais venu avec cette sauvage. En lieu de désir, ils ont rejeté pratiquement toutes les religions, sauf l'Islam, parce que l'Islam disait que ce n'est pas un endroit où il y a de la vengeance, où il y a de la souffrance, où il y a de la torture, il n'y a rien. Il s'intéresse, il s'intéresse à l'individu. Vous voulez, vous ne voulez pas, ce n'est pas un affaire. Et là, c'est un... Par contre, il ne peut faire ça contre le régime en place. Quand vous attaquez, par exemple, le Maroc, l'Algérie, vous attaquez le pouvoir en place. Là, d'accord, vous attaquez un pouvoir, mais pas les gens. Les gens n'ont rien à voir là-dedans. D'ailleurs, l'Islam n'est pas appliqué dans les 23 pays arabes comme il l'était d'antan, c'est-à-dire à l'époque de Khalifa à la Chine, à l'époque de Mahomet, les prophètes. Alors, est-ce qu'ils ont une méthode? Non, je ne crois pas qu'ils ont une méthode. Il y a une méthode. Oui, elle existe, mais cette méthode n'est pas celle de l'Islam. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'expansion. Ce n'est pas comme ça qu'on ne fait pas du cinéma, hein, pour faire souffrir à des gens. Ça, c'est du cinéma, tout ça. Alors, les membres de combattants, moi, il me paraît qu'ils sont entre les 50 000 et les 100 000, mais ce sont des gens qui leur donnent 500 euros par mois dans les pays arabes. C'est un rêve, il faut le dire. C'est-à-dire, au maximum, il a 200 euros, c'est-à-dire un chiffre moyen, hein, c'est-à-dire, il y en a qui vont 300, il y en a qui vont 150 euros par plus de 500. 500 euros, donc, et puis encore, il faut qu'ils arrivent, c'est combattant à vivre pour toucher leurs parents. Et ça, ce n'est pas évident. D'accord? Donc, à partir de là, il y a des chutes. Il y a des chutes. Mais l'argent existe chez l'âge. Il existe. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne. Alors, il faut voir, quand on dit l'entreprise qui fonctionne, qui sont ses clients? Eh bien, les clients sont les États. Les États, les États dits démocratiques, c'est-à-dire européens, américains, etc. Il est vrai que, ce qu'il disait Obama, il faut que les Irakiens eux-mêmes combattent cette formation de gâche. Mais, est-ce qu'ils ont les moyens de combattre? Non, je ne crois pas. Avec des jeux comme d'autres choses. Et ces religions, ils sont loin du réel. Ils sont déconnectés, déconnectés. Ils ont besoin d'autres personnes pour les défendre. Donc, vous pouvez faire ce que vous vouliez faire. Ils n'arriveront jamais. Il y a un mode de fonctionnement qui est très lent, qui est différent de ce qu'il devrait être. Alors, est-ce que Maliki, l'ancien communiste israéacien, a fait des erreurs? Certainement. Tout le monde le fait. Et les Américains, si c'est sur le point qu'il a joué sur la carte parifia, c'est-à-dire qu'il a préféré les chiens, c'est sur les sunnites. Et donc, toute la police, toute l'armée, tous les officiers, c'était des chiens, ce n'était pas des sunnites. Et donc, est-ce que ça vient de ça, si on peut faire un peu des géopolitiques plus éloignées, est-ce que ça venait de l'Iran? Alors, on ne sait pas. A l'Iran aussi, ils ont des sunnites belluches. Il y en a, chaque peuple a ses souffrances et ses points faibles. Mais, est-ce que de là, à dire qu'ils ont manifesté cette volonté d'éliminer les sunnites, ça, c'est un point d'interrogation. Donc, il faut apporter une justification. Parce que j'ai entendu quatre, je crois, de la Défense à l'Iran qui a insisté sur ça. Et bien, quand on avance sur l'Iran, il faut avancer la preuve. Parce que sans preuve, on ne fait pas un raisonnement constructif. C'est une dialectique, c'est une théorique, j'allais dire. C'est-à-dire, vous cherchez la logique des mots, et puis à partir de là, ben voilà, c'est le sunnite. C'est comme disait autrefois des mots, je comprends toujours, si vous éliminez Saddam, il n'y aura plus rien. Si vous éliminez ça, il n'y aura plus rien. Si vous éliminez, il n'y aura plus rien. Ce sont des gens qui reviennent de la psychiatrie. Leur vie ne dépose pas de leur nez. Alors, est-ce une méthode ou une façon de faire? Non, je ne crois pas. Ce sont des gens qui arrivent à des impasses, et qui n'arrivent pas à comprendre les autres, et qui n'arrivent pas à situer les autres. Et bien, la meilleure des choses, c'est d'éliminer la personne. Quand on enlève, hop, et bien, si on entend d'autres, on va chercher le territoire sur le contexte, ça veut dire que les gens sont faibles. Très faibles. On n'avait qu'à voir ce qu'ils avaient fait avec les Fadachas, hein? Depuis 1948, ils couraient pour avoir un retard. Ce n'est pas la méthode de faire ça. Vous voulez éliminer les Palestiniens, vous voulez donner un retard chez les Jordaniens, vous voulez avoir le nom d'Arab. Vous disiez autrefois, comment ils s'appellent déjà, Moshibayen, que l'Arab d'Israël va des poètes jusqu'à Casablanca, au Maroc. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent parfaitement tous les systèmes politiques arabes, par le Brigade, pas d'autres, par le Brigade. Ils te fuisent la même, et c'est de suite. C'est Daesh, c'est une copie d'Israël. Moussra, une copie d'Israël, parce que 1948 c'était la même chose. Ils travaillaient sur cette méthode. Il y a une pyramide. Il y a seulement la tête de la pyramide. Personne ne le connaît. C'est quoi? C'est quoi? C'est une personne. C'est certain. C'est certain. Cette personne, peut-être, on ne fait qu'exécuter, c'est le tapet rouge. Parce que si vous arrivez à voir la personne qui dirige toute cette panne qui, j'arriverais quand même à influencer. Si on vous présente à quelqu'un qui n'a aucune relation ou de relation très faible ou très légère, vous allez faire tous vos efforts et ils sont juste à côté de vous voir. Donc, vous influencez quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Il me semble que c'est à l'attaqué. Sinon, après tout ce qui s'est passé, il y aurait dû soit d'immissionner, soit une relation qui est derrière lui. Mais, on peut voir ce que l'on veut faire. Et bien sûr, quand on finance le Daesh, il vaut de plus part. D'abord et surtout de la richesse des pays. Pétrole, Pétrole, Phosphate et tout ce qu'on veut. Ensuite, tout ce qu'il y a du Ketun. C'est très important, ce qu'il y a de Ketun. Il y a diverses Ketun. Et quand je parle de combattants de Daesh, on les envoie à la bâtoir. Il n'y a ni casques, ni anti-balles, ni des juges anti-balles, ni rien du tout. Tiens, vous avez une lutte, allez, allez, jetez ce que nous avons envie de jeter là-bas. Vous avez des banques, vous allez, c'est tout, ça s'arrête. Même la richesse, ce qu'on parle avec des gens qui engagent l'armée irakienne, c'est la même chose. Je crois qu'il y a un côté où on essaie de les aligner à l'armée irakienne. Mais est-ce que c'est ça? Non. Quand on fait une arme de libération, c'est une armée qui devrait être parallèle en moins sur ses bases avec l'armée irakienne. Il y a un casque, il y a des juges anti-balles, il y a toute une série d'habillants qui va avec le combattant. Maintenant, ce n'est pas que vous allez être en l'ordre que vous croyez que les autres vont fuir. Non. Si le reste est équipé, ben, ben, ça y est. Pas une preuve. Et vous savez, question de chevaux, c'est qu'ils arrivent et ne valent pas. Et puis, on ne parle pas sur le salaire de la chaleur qui ne touche pas l'argent. Et puis, on leur dit, ben, voilà, vous devez attendre. Votre argent est bien créé. C'est le cas. Et on vous assure à tous. Il n'y a rien de tout ça. Il n'est pas en paix, les pauvres. Il n'est pas en paix. On peut parler des gens qui cachent l'argent. Il est très riche. Si Saddam avait réussi le Kowalat, il aurait 60% de la richesse du monde entier. Alors, on voit encore les bidonvilles, on voit encore l'inondation des droits, des gens qui sont maladeux, qui sont désormontés. Et ce que je dis sur l'Irak est valable pour tous les pays arabes, vous l'apprendrez, dans la Nouvelle-et-Anne jusqu'à la Série, c'est le même système. Et c'est là le point faible de tous les arabes qui étaient encouragés par les colonisateurs et qui en profitent jusqu'à présent pour... Alors, les objectifs à court terme ou à moyen terme de Dash, il ne semble pas que c'est un mouvement qui est dans cette sphère. D'abord, il n'a pas existé depuis un ou deux ans, je ne sais pas. Non, ça existait bien avant, avec Baïda, avec tout ce qu'on veut. D'accord? Et puis, il y avait cette mouvance du printemps-rable, que je crois, qui a eu une dérive énorme, parce que le printemps-rable, ce n'est pas des armes. D'accord? Et ça a été infiltré, ce printemps-rable, par les mouvements islamiques, terroristes, et qui ne sont pas des beboïcins, qui sont des mouvements attirés par la finance, attirés par l'argent, attirés par la richesse du pays. Parce que, pour gouverner 23 pays arabe, il n'y a pas sur la planche. Il y a beaucoup, hein? Oui, il y a eu l'expansion. L'expansion, ça va. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Il est arrivé au Libye, au Libye, à Tunisie, à l'Egypte. Il n'avait pas eu l'Egypte. Et puis, là aussi, ils endossent les frères musulmans, parce qu'ils ont un musulman arros sur les frères musulmans, qui est une fausse idée politique. C'est le peuple égyptien. Et vous touchez le côté politique, vous ne touchez pas le côté associatif. D'accord, ils sont entre les gens et avec les gens, mais est-ce que c'est une façon de tourner l'enjeu? Je ne crois pas. Alors, Dach, il est à l'intérieur. Et quand ils font des choses, eh bien, c'est les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans qui font tout ça. La même chose, et ça, quand ils font de la merde, c'est Dach. Et quand Dach, ils font de la merde, ce sont les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans. Et ça, c'est une retinée qui ne cesse de se répéter. Alors, bientôt ils sont arrivés à l'Algérie, ensuite il y a le Maroc. Ça, c'est Dach. Alors, ensuite, le Maroc, il y a la Mauritanie. Et là, on commence à toucher les 23 milliards. Si vous touchez l'Afrique du Nord, ça y est, le monde arabe est détruit, la plus arabe. Et c'est là où les gens qui pensent un petit peu plus, et un peu en avant, ils disent, c'est maintenant qu'il faut constituer le Hachab, par exemple, au Maroc, avec des généraux de Hachab. Il ne faut pas qu'on se juge rare et si vous souhaitez, c'est de l'armée libre. Et il faut qu'apprendre que ces généraux, en général, sont issus des militaires réguliers. Parce qu'ils comprennent les institutions militaires et ça, comment diriger. Et on ne devient pas comme ça un général, d'un brigail d'un général. Il peut faire un général dans l'armée de Hachab. Et ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, cette façon de travailler ce monde, de l'armée de libération, ça se fait avant que le Hachab arrive. Avant que tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une constitution. Je vous donne un exemple qui est très très simple dans les ambassades. L'ambassade, par exemple, de l'autofusse. Je ne rentre pas dans mes études, je n'ai rien à voir avec eux, mais on raconte que tous les coopérants qui existent, par exemple, au Maroc, sont liés par un fil. Dès qu'il y a quelque chose qui tourne mal, tout le monde se tourne vers l'armée et tout le monde se constitue en petite armée et qu'ils se retirent déjà à leur ambassade. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur. Donc, ils prévoient toujours qu'ils sont, et ils savent qu'ils sont depuis un dictateur et qu'il n'y a aucune mesure de sécurité. Et cette sécurité, c'est eux qui la constituent et à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a cette armée, le Maroc est déjà dans un état de la mer, qu'en se tuer cette armée, c'est désorganisé. Nous, il y a déjà des organismes. De quoi il a peur de Maréchal Sissi? C'est-à-dire que Maréchal Sissi, tout de suite après les 16 attentats, il a revenu à l'uniforme militaire, tant que maréchal de l'armée. Malgré ça, ce qui est une chose qui est normale, parce que le président devrait avoir une uniforme, parce que le chef de l'État, le chef de l'armée, il me semble que... Oui, mais regardez cet espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une démocratie. Il y a toujours état d'alerte. Attention, on monte dans deux choses, on se remet et on monte dans les chars. Et on va commencer à jeter les missiles. Donc, c'est un état. Donc, il y a peur, par exemple, que l'armée n'a peur que de l'armée. Si on veut. C'est-à-dire, Maréchal Sissi a peu de jeunes de 35 ans. Comme tout le monde, comme ici au Maroc, ils ont peur de jeunes officiers de 30-35 ans. Tête chaude, mais c'est pour ça qu'on utilise leur psychologie, on utilise leur pensée, on utilise tout. On leur laisse un peu dans les airs, on leur donne même moins d'instructions à l'armée. Moi, j'en ai vu même des officiers marocains d'ici un capitaine. C'est pas quelque chose d'un dossier énorme. Eh bien, on est allé accompagné avec un de son nom, de son patelin, un caporal, un caporal-chef. Il y a une deuxième classe qui passait, et le capitaine, eh bien, il a besoin qu'il va nous donner le salut militaire. Ça, c'est une évidence. Eh bien, il va donner le salut militaire. Tout à suite, le capitaine, à chaque devant le fond, le capitaine qui était là, elle dit, qu'est-ce que c'est ? Ça ne touche pas, le capitaine. Allez, détends-toi. Donc, l'ordre ne passe plus. L'ordre et le respect de l'officier n'y est plus. On n'en respecte plus. Ils ont toujours peur de cette façon de... Tout est... Oh, gloire et... Eh oui, si on ne parle pas, non, on ne parle pas, parce que c'est comme... On veut une démocratie, une première république marocaine, c'est le seul moyen de sauver ce Maroc. Il n'y a pas d'autre. Et donc, il est en juillet 3035. D'ailleurs, quand il a mis à l'écart Merci, il était allé voir les militaires, les officiers militaires qui avaient une tendance islamique. Parce qu'ils sont fichés aussi. Attention, ne venez pas, ne venez pas, ne faites pas... C'est l'armée qui a peur de l'armée. Et donc, c'est le jeune qui fait marcher l'armée. Et quand il arrive au général, il n'y aura pas encore une bonne sérieuse. Ce sont les autres qui sont encore dans l'état de faire bouger les choses. Et donc, ma soeur était un jeune. Le commandant Sabat était un jeune, 12 ou 35 ans. Et quand ils sont venus, hop, on avait tous les généraux et tous les coloneliers dessus, à la porte. Parce qu'ils disaient que la chose qui était plus évidente, si eux, ils n'arrivaient pas à le faire autant qu'ils avaient le pouvoir, mais nous, ils n'ont rien à foutre de l'armée. C'est encore une fibre mère du rêve, il faut l'armée libre. Et donc, ça, c'est une bonne... Et quand j'ai parlé de l'Europe tout à l'heure, il a acheté de pétrole, de gaz, François, que tout ce qu'on veut de richesse des pays, au Gash, à Myanmar, Eh bien, l'Europe, il faut qu'on sache qu'ils ont un objectif. L'objectif est tout de suite, ce qui marche tout de suite. Quitte en suite à avoir des problèmes, eh bien, peu importe. Quand on arrive, eh bien, on résoudra, on va essayer de réduire les problèmes. Et ça, c'est une foutaise. Nous sommes utiles, nous sommes tous une foutaise. Parce que si on n'a pas une ligne de vue, une vue respectable, vous dégagez, ce n'est pas comme ça. Vous avez acheté combien ? La tarée ton père riche, les râques, on aura eu ça, le métier ainsi de suite. Donc, ce n'est pas cette façon de travailler les choses. Soit vous vous engagez à éliminer Gash. A éliminer Gash, ça veut dire quoi ? A neutraliser Gash, voilà, neutraliser Gash. Et ça, c'est une... Les Iraquais disaient même que, quand ils sont dégagés de l'Irak, il y avait une espèce de... Gros Nord, une rancune, ils n'avaient pas accepté cette façon de se dégager en plus. Alors, quand le totalisateur, il baisse la foutaise derrière. Et ce que les Irakiens, en train de lui, comme ça, arrivaient à une situation d'aujourd'hui, ils disent, eh bien, c'est vous que vous avez demandé la dépendance. Et même plus, ils lui donnent, eh bien, ce n'est pas une raison. Alors, bien sûr, on va chercher des lois. Des lois faites par le Congrès, par l'Orient, par l'Orient. Là, c'est... Aucune loi, comme disait 833 fois, n'est à l'avenir. Aucune loi, aucune. C'est-à-dire, on peut le faire autant ce qu'on veut. Et c'est cette façon de travailler. Ils disent, bon, il y a des engagements de fournir des armes à l'Irak, mais ces armes, nous avons constaté qu'elles se dirigent vers Daach, soit disant, ou vers d'autres organisations, que ce n'est pas l'objectif. Alors, c'est un télévice de votre côté, vous les Irakiens. Mais, est-ce que ça, c'est une logique ? Non. Ça, ça n'est pas logique. Logique, ni politique, ni quelque chose que ce soit. Vous engagez avec les gens, vous avez des règles, il faut établir des choses. Maintenant, vous vous rendez, et ensuite vous vous rendez sur ce que vous avez fait, ça n'a pas de sens. Mais, l'objectif, il est là. Et les politiques, il faut qu'ils reviennent encore une fois. Mais, alors, cette fois-ci, il faut qu'ils aient tous les champs pétroliers, tout le gaz et tout ça, c'est à l'aversi des loisirs et des Européens. Voilà, c'est ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire, un autre monde, c'est Spicot, et que, en 2016, il y aura 100 ans. En 2016, il y aura 100 ans. C'est cette utilisation du monde. C'est l'alteinte. C'est des agences d'avance avec sa droite. Les gens ne parlent de loi au chapitre. Encore moins, les citoyens ne parlent pas aux citoyens, mais les gouvernements sont sous le bâton. Mais, c'est-à-dire qu'il y a des luttes qui devraient être en combat. Mais, j'allais dire, oui, il a raison de dire qu'il faut que les Irakiens eux-mêmes combattent d'âge. Et personne d'autre en dehors des Irakiens d'âge ou d'Irak. La même chose. Ce sont des Syriens qui vont combattre d'âge de la Syrie. Les Égyptiens et les Libyens ici-dessus. Ça, c'est une bande qui a raison. C'est-à-dire que les États, ce ne sont pas les associations ou les Irakiens. Ce sont des gens qui ont travaillé avec des intérêts. Mais, l'évidence est là, les gens ne sont pas capables. Ça, il faut le dire, le dire. Alors, encore lire. D'abord, dégager des gâches avancées du sujet des gens. Et comment vous pouvez vous unir sur un objectif d'âge, si le virus est parmi votre unité ? C'est-à-dire, par exemple, si vous considérez que Merkel a fait des choses et qu'il a fait des choses, il ne se rend jamais avec les Syriens pour combattre d'âge. Ça, c'est une évidence. Les moyens militaires d'âge, ils ont mis les moyens parce que chaque fois qu'ils rentrent dans un État, eh bien, ils utilisent les talons, les chars, les militaires réguliers. Ça, c'est assez gratuit. Et eux, ils rentrent avec 30 ans de voitures délicates et tout ça. Et puis, on a les deux qui arrivent. Et les autres fuient. Et eux, ils utilisent ce qu'ils veulent utiliser. Ils ont des pensées, bien sûr. Ils ont des gens. C'est ce que je dis toujours. Il y a toujours des gens derrière. Ce n'est pas un mouvement au hasard. Mais c'est un bâtard. C'est un bâtard. Parce que ce n'est pas un négocié. Est-ce un nouvel ordre mondial ? Oui. Un nouvel ordre arabe. Le mondial n'est pas un ordre mondial. Il ne touche pas le monde entier. Il touche 23 000 arabes. Il touche des pauvres gens, des pauvres citoyens. Des pauvres, des gens des orientés. Des gens qui s'occupent de plus de des gueules que d'autres choses. Et des gens qui ne comprennent pas leur intérêt. Ils préfèrent être gouvernés par des joueurs. Par des duchés. Par des joueurs. Par des joueurs, je ne sais pas. Mais pas par eux. Mais pas par eux-mêmes. Ils préfèrent être refus. Que le dire ? Ils ne mesurent pas leurs penses. de faiblesse. Voilà. Moi, j'ai pris un exemple des Marocains. Je suis au Maroc. Mais les ingénieurs, c'est la même chose. Au Maroc, c'est une usine. des bibliques et les jupons. Je ne peux pas reprendre. 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 Il faut d'abord qu'ils lisent le charlat. Il faut d'abord qu'ils lisent le corin. Il ne faut pas reprendre. Il ne serait-ce que le corin, mais parce que c'est la base. Et ça, c'est le maquant. Dans le corin, quand on dit qu'il ne faut pas mettre juste à sa sa, il préfère qu'il et les gens continuent à faire ça, et quand ils discutent, tant qu'il y a un autre espace qui tourne et qui est derrière ces gens-là, c'est cet espace, cet état d'esprit qui cogne, qui détruit l'individu, et tout ce qui est devant c'est un individu, et ça c'est pas normal. Donc, d'abord, il faut lire, il faut avoir une connaissance, et l'islam est une connaissance, et il vous pose toujours à connaître tous. Si vous voyez, par exemple, depuis les Épharabes, on l'a dit tout le temps, qu'il dit, Al-Farabu, Al-Farabu, c'est un fils d'Émilie, généralement d'Éter, qui a appliqué une certaine boulogne, qui a parlé de la cité, comme il a parlé des Grecs, de leur cité, il m'a dit, il a parlé là-dessus-dessus. Et donc, il y a toujours cette façon d'élaborer un monde, un monde meilleur, un monde basé sur leur connaissance, et non sur la souffrance. Quand le Mélouche parlait de ces âmes qui sortent, on peut parler qu'ils parlent de la réincarnation, et l'islam parle de la réincarnation de l'homme pauvre. Il y a toujours cette façon de penser, qui est très développée chez les Mésinés, et c'est une connaissance. Et donc, il faut avoir cette connaissance. Il faut d'abord remplir le vide, je vous parle de la réincarnation, et ensuite, vous arriverez à quelque chose, à comprendre, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, tout compte fait, les gens s'en foutent. Les états qui sont derrière s'en foutent. Et c'est pour ça qu'on arrive à la situation de part, que sans, disait, fait, on vous souvient. C'est-à-dire, c'est vous-même que vous arriverez, d'abord, à vous déconnecter de ces états qui sont derrière, et à arriver à avoir un statut. Parce que, personne ne vous aidera. Personne, ni les irakianisiens, ni les marocains, ni les marocains, mais, ce sont les meufs d'aide. C'est eux qui voient l'avenir du pays. L'avenir du pays n'est pas vu par les juifs, ou d'ailleurs, qui se plantent à eux, ou par d'autres états. Non, ça c'est par les égyptiens même, parce qu'on parle de l'humanisme, par les tunédiens, par les libiens. Mais alors, encore, il faut qu'il avoir du niveau. Il faut avoir du niveau intellectuel. Alors, il y en a des médias, oui, il y en a, il y en a tellement. Moi, je le dire, parce qu'il faut bien que les gens vivent au niveau, et bien, les médias, malheureusement, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. C'est rare de trouver des gens qui ont une certaine pensée, une certaine façon de travailler les choses. Je suis le juridique, parce que j'avais dit, sur, comme ça peut déjà, la télévision au théâtre. Il y a un théâtre, oui, c'est un bon moment, je vous le reçois. Quand vous arrivez, je viens de voir avec une émission religieuse, quand vous arrivez, voir une émission, vous ne savez jamais qui l'inviter. Là, tout le monde bêle. C'est un intellectualisme. Il faut qu'il arrive à vous. Et sinon, vous arriverez, attendons, dans le cas de Yéjou, si il y a un, par exemple, qui a fait la publicité sur le poêle, et bien, on va dire, ça, il est rouge, il y a une série, et puis, cette espèce de philosophie à l'hiver, au moins, il y avait un argument de dire que cet homme ne compte pas. Même si vous mettez, n'importe quoi, ça ne compte pas. Ça, c'est un argument de voir ce qui est un argument pour l'écran, c'est un argument aussi pour l'auditeur, et même pour le téléspectateur, d'accord ? Mais, on le trouve sans état. On le trouve souvent, les belgains, qui sont derrière, des grigues, des gens qui foutent la merde, des gens qui travaillent à l'espace, ils veulent bien vous faire parler, parce qu'ils se foutent la merde, parce que si, parce que ça. Non, ça n'a pas de sens. Allez téléphoner à n'importe qui, vous n'arrivez pas. Téléphoner à une maison du biais, au logique, il n'y a pas de numéro de téléphone. On veut rien mettre, il n'y a pas le même avis. C'est, qu'est-ce que c'est ? Il me semble qu'il s'est plein au pays de guerre. Mais, il n'y a pas un état listé, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas, pour quelque chose. Alors, comme ça, je l'ai remarqué chez les Marocains, chez les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens, les Libanais, tout le monde d'Assyrique. C'est un monde qui travaille à l'envers. Je crois qu'ils ont un devalé, dans les stations de TV, qui ne laissent pas évoluer. Alors, soit ils foutent la merde, soit ils dégagent. Il y en a d'autres qui peuvent faire ce travail. C'est-à-dire, c'est Sissi, d'avoir dû faire un général à la station de Hunda, non, ça-là, je ne sais pas quoi, pour essayer d'avoir, mais il n'a pas besoin d'avoir, il n'a besoin d'être cadreux. Voilà, je veux ça, je veux des journalistes qui arrivent là, sur le plateau, et avoir des niveaux pour discuter avec les invités. C'est tout. Le reste, c'est, bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine botteurine, ça. Mais, sans ça, je crois que les 100 gouvernements, seulement, sont devenus des stations de TV, par exemple, en Egypte, au Marbe, au Sariot, au Nile, au Nile, au Nile, au Nile, au Nile, au Nile, tout ça, c'est le C. Donc, c'est la même chose chez les Syriens. Je veux dire que la Syrie, elle est en état de guerre, ce qui est normal. Alors, ils ont des invités qui ne sont pas tous les mêmes. Salim Harbal, Hassar Hassan, Tchorki, tout ça. Bon, ça, c'est une... Et à l'intérieur, ce sont des gens qui défendent un pouvoir. Donc, il n'y a pas une liberté. Il y a des journalistes, il n'y a pas des journalistes. Il y a des gens qui sont des niveaux très très bons. Donc, il est là pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Et puis, il faut que, comme dans tout ça, peut-être des officiers de Mohabarat, et de déchauffer cette nature. Mais remarquez que parfois, ils apportent des bonnes. Parce que quelqu'un qui apporte l'information, c'est déjà quelqu'un. Moi, je l'ai constaté en domicile, c'est qu'un bigoteau, par exemple, qui était encore à Jazeera, a mis en garde, mais quand il faisait son petit réprétage, attention, Hassan, il n'est pas d'accord de qui. Ce sont des gens en rameille, ce sont des gens-ci. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle copier l'information, oui, mais il faut bien qu'il y ait l'information, parce qu'on la mise la donnée. Et c'était vrai. Salim Harba, avant que Morsi n'ait pas mis à la porte, et bien, Salim Harba, il avait trouvé ça, et je crois que c'était un jour avant, quelque chose comme ça. juste avant Ramadan, de l'année 2013. Attention, celui-là, il y aura un coup d'état militaire, quelque chose comme ça, et si on fait un petit peu le record de ce qu'il a dit, ben, là, on sent qu'il y a des gens qui ont des informations importantes. Et ça, ces informations ne sont pas données. Donc, soit ils travaillent dans le Mofadarat, soit ils, soit ils, soit ils, soit ils, soit ils. Silence de l'état. Oui, silence de l'état, mais c'est un silence qui tue. Silence de l'état. Il n'a pas de silence. Parce que, d'ailleurs, d'un autre côté, ils ont raison, les états, ils se tarent. Pourquoi ? Parce que, des états, ils n'ont pas besoin de... d'aller défendre d'autres. L'entourage a la limite. J'avais dit de la Constitution, que j'ai pu la faire il y a un an, oui, l'entourage, l'entourage, on a besoin de savoir où ça va pas gérer le Maroc, ou l'Algérie, ou l'Algérie, ou l'Algérie, ou l'Algérie, ou l'Algérie, ou l'Algérie. Mais du Maroc, il va sauter au Yémen, non, ça n'a pas de sens. Les gens n'approuvent pas. Ils disent qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire ça. D'ailleurs, ils ont, on va dire, un pilote de chasse, les jeunes, ça, c'est pas dans l'art de la politique. L'art de la politique. Les Américains, quand ils descendent, quand ils vont quelque part, ils sont en mesure. Ils ont une mesure, ils ont une force. Quand ils n'avaient pas de force, c'est-à-dire, maintenant, 100 ans auparavant, ils n'allaient pas faire tout ça. Et quand il n'y aurait plus de force, ils ne vont pas chercher les gens ailleurs. Ils vont sortir, ils font des ordres intérieures, et ainsi de suite. Donc, quand on a, parce que quand on est établi à nord, ils m'ont dit, ah, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'a pas, bon, juste le voisin aussi. Et les États-Unis, dans ce sens, ils ont raison, ils n'ont pas intervenu ni en Irak, ni en Syrie, ni en quoi que ce soit. Mais c'est l'Arabie Saoudite qui continue à bombarder les humains pendant trois mois. Est-ce qu'il a un sens ? Est-ce qu'il a un sens à ce travail-là ? Non. Donc, chaque fois, il y a des civils qui vont, ils viennent de continuer, et de continuer le centre avec les gens. Bon, soit vous en venez de la mafia, vous de commander, commander, et chercher les retires, mais ils sont sains, non. On ne peut pas tout mélanger, sinon il faut tout annuler, une seule bombe nucléaire, comme il se peut toujours dire, et que c'est tout. Mais ça, ce n'est pas dans l'intérêt de l'art. L'art de la politique. La politique, c'est quelque chose. Il faut arriver à éduire la chose d'une façon très minutieuse. Alors, le rôle des armées conventionnelles, est-ce qu'il y a un rôle ? Je crois, oui, il y a un rôle, parce que, dans le sens, l'armée devrait être toujours à jour. On travaille avec les tanks, avant, c'était juste une armée des tronchères, ensuite, il y avait des tanks, ensuite, il y avait des avions. Maintenant, il y a des lucides, et maintenant, il y a la guerre des rues. Et ça, c'est une dame. C'est une dame. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des armées, il faut qu'ils soient en mesure de faire tout cela. En mesure. S'ils arrivent, ça veut dire qu'il y a des petits jeux de doutes. C'est-à-dire qu'il y a des petits jeux de l'armée, il n'y a pas besoin de l'Hashtani. Si l'Hashtani est là, c'est que l'armée, en mesure de défendre leurs états, il y a des cas. Il me semble, cette nouvelle guerre, qui est partie depuis des dizaines d'années, n'a pas encore trouvé de vissu, n'a pas encore trouvé de courant, le cours magistral des académies militares. C'est-à-dire, on n'arrive pas encore à situer cette guerre. Qu'est-ce que c'est que ce genre de guerre ? C'est-à-dire, un seul groupe peut détruire en étant. Un seul groupe. C'est-à-dire, Hassan al-Sarab, par exemple, à la disposition de détruire, il y a des arabes qui sortent, et ça va être bien cool. Il n'y aura plus de... les iraïens où ils parlent, mais ils ne font rien. Je ne dis pas qu'ils aillent le faire, qu'ils disent. D'accord, ils disent qu'ils font quelque chose, mais un national-là, si on le suit, c'est quelqu'un qui a un fil conducteur. Là, quand il prend son discours, je suis persuadé, si vous faites une statistique auprès d'une population vue à l'intérieur d'Israël, il y a un grand nombre qui suit le seul discours. Un grand nombre. Parce qu'il dispose des armes qui sont disponibles très avancées, à détruire l'État. C'est la même chose pourquoi ils ont peur les Marocains, les Algériens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur d'une bonne jeter à droite à gauche. Non, ils ont peur des missiles. Ils ont peur de ce genre de missiles qui détruit, si vous faites attention sur une palais royale, sur une palais présidentielle, je ne sais pas quoi, les décideurs auront du mal à les reconstitués. ça, c'est un point de faire sur faiblesse. Alors, est-ce que la faiblesse existe chez les États ? Oui, ça existe. Voilà, ça, c'est un point qu'ils n'ont pas les moyens d'affronter ce que je veux dire. mais je crois que leur faiblesse est due à autre chose. Il est due à rendre les gens plus esclaves. C'est-à-dire qu'on n'entend pas leur liberté d'expression. On n'entend pas leur temps de pensée. On n'entend rien. On essaie de connaître les jeunes manœurs avec celui qui en connaît un petit peu. Comme ça, celui qui connaît un petit peu ne connaîtra plus rien. Et comme ça, il n'aurait que « qu'à tel, je veux dire » comme il dit sur YouTube. « Qu'à tel, je veux dire » parce que Marlène m'ajoutait ou ajoutait. Mais moi, j'essaie de... Ce ne sont pas des gens... Et tu ne regardes pas, exemple, l'invité. Il peut parler... Si vous voulez, c'est 24 heures à parler. Il va lui parler 24 heures. Est-ce que ça, c'est un invité ? On a un manque de parole. Quelqu'un qui manque d'expression, qui manque de parler, qui manque de discuter. Et c'est pour ça que je dis que la presse, il y a maintenant des lois qui sont en préparation logique, il y a une fatigue qui est en camp de ça. Ce n'est pas une question du diplôme. Attention. Le diplôme, c'est un diplôme où vous faites fonctionner, vous travaillez. C'est une défonce du jour. Pour faire une sélection de jour, on demande le CV et le CV doit avoir un diplôme. Il y a une sorte de journaliste, il y a une personne devant vous, qu'il soit trésor, qu'il soit un seul des journalistes, c'est le dimanche qui rejuge, comme on le dit en France. Il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui vous observent, ou ceux que vous racontez n'ont pas de sens. Et puis, attention, quand vous mettez ce que la presse dit, par exemple, la presse égyptienne, et l'appareil réseau orientale, quand il avance les idées avec un invité pour ce soir, et bien, faites un record. Avant de voir cette émission, je n'ai aucune idée de cette émission. La mon émission a fait un quart d'heure ou demi-heure, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai pu retenir ? La mon émission, il faut avoir des statistiques, il faut avoir des liens politiques, il faut avoir des signes, il faut avoir de ça. Si vous ne donnez rien, donc c'est un langage de bistrot, c'est un langage de vous, ça n'a pas de souche. Il faut qu'il y ait, il faut que le citoyen s'instruit, et donc il faut que le vernis soit lui et même instruit. Je vous ai dit, regarde, quand il a parlé, écouterons, vous allez voir, il y a un certain bagage. Quand je vois, par exemple, une émission religieuse, il y avait deux, on voit les deux, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, l'important, ce ne sont pas qu'il manque de lacunes. Les lacunes, on va les remplir avec le temps. Par exemple, il cite juste une partie d'un poème et il ne parle pas d'autre, il parle juste une phrase, et ce n'est pas grave. Mais au moins qu'il y ait quelque chose qui se donne, il y a quelque chose qui se lance, là, vous pouvez la regarder, il y arrive. Alors, on parle, bien sûr, des déplacés, des réfugiés, avec Daesh, est-ce que ça, c'est une méthode de l'islam? Alors, pour moi, c'est-à-dire, je parle de Daesh qui représente l'islam, ce n'est pas l'islam, ça. Je ne dis pas que ça, c'est l'islam. Ça, c'est la mafiosine, c'est la mafia italienne, c'est des gens qui s'occupent. D'accord? On va en trouver les gens comme des escarabes. Et que faire? Comme la personne est des vêtements, rien. Les ailes britanniques, ils ont donné à leurs soldats des capsules à mettre sous la bande, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, on aura plus de l'air sur les problèmes. Là, c'est... Parce que le j'aime, c'est grave, c'est pire. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à discuter, vous n'arrivez pas à communiquer, c'est que vous n'êtes pas dans un monde civilisé. Vous êtes dans un monde qui serait prové. L'autre fois, j'ai vu une journaliste Al-Masariah qui disait le ramadan est-à-dire est-à-dire le ramadan est-à-dire le ramadan pourquoi? Parce que ce n'est pas le lien, c'est l'individualisme. Je prends de vous ce que je veux, mais vous ne pouvez même pas discuter avec nous, même pas vous le voyez. C'est le monde qui se recreville entre eux, c'est le monde qui est entre eux. pour quelles raisons? D'étant plus les émissions sont lures. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'être éméchant. D'être éméchant. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est comme ça, vous voyez que M. Sissi, il avait un pouvoir, c'est un lueur, voilà, il faut qu'il y ait un pouvoir. Il n'a pas besoin d'avoir un sens. Il faut qu'il y ait un sens, si j'étais moi le directeur, je pourrais vous parier plus de 90% la pote. Mais, ce n'est pas, il n'y a rien, c'est, c'est, mais pourquoi sur le fond de l'idée? Pourquoi retirer la lutte? Alors, c'est exactement là, c'est exactement ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Algérie, ici dessus. L'Algérie, il y avait des clés à garder. J'ai fait le tour des télévisions algériennes, on n'en trouve pas. Cette censure est tellement poussée. Cette censure est tellement poussée. On a trouvé un petit reportage 2,5,8, bon, ça, c'est un, c'est l'aménage à une, le masique international. Et je crois toujours au printemps arabe parce que le plus important qu'il doit avoir, il doit apporter quelque chose à cet état d'esprit parce que le printemps arabe attaque l'esprit arabe. C'est-à-dire de lui donner une vision plus diplomatique, plus politique, plus de participation à la société. Hier, j'ai vu ce qu'il faisait sur le palais. Il y avait un Khaib qui parlait de participation, mais il parlait de gens qui, hein, de gens qui, ne font pas tout ça. Ils ont des prérogates, ils ont des priorités, ils ont des choses, ce n'est pas dans leur intérêt que le citoyen participe à la vie. C'est pour ça que, par exemple, les gens ont des moyens, je veux dire, la première délumine locale. On a géré la deuxième délumine locale. Al-Jarim, notre friqa, l'a donné l'ordre à l'armée et a donné l'ordre parce que c'est dans l'état de l'Ordan. Là, on n'a plus que l'Ordan. Et le gouvernement, c'est le fait qu'ils avaient réussi de faire un guerrero. Voilà. On est terminé là, s'ils veulent les voir, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Voilà. Et s'il existe une page 12, ça peut mener à Iséuzo, à Iséuzo, je crois, à Iséuzo, ce sont des guerreroes qui veulent se séparer de la centralisation d'Alger, par exemple. Et si ça tourne comme ça, alors il faut savoir qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé dans les années 90 et aujourd'hui. En 90, il n'y avait pas des états derrière. Aujourd'hui, ce sont des états qui sont européens, américains, qui veulent ce micmac, ce désordre à l'intérieur des pays arabes. Ils sont derrière. Ils veulent la richesse de ces pays arabes. Ils sont sûrs des richesses de ces camps-là. Voilà. Voilà. Ce qu'ils disent, je dis plus haut, ce qu'ils disent plus bas. Ils appellent tous les camps de ces arabes. Vos trois pays arabes sont tous les camps. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent, ils disent, il faut qu'ils aient ce pétrole, ce fossoite et tout ça. Allez, vous ne méritez pas. Quand vous aurez un peu bas à l'huile, on y verra. Voilà. Alors, le seul moyen pour contrer ce fous-là, c'est le printemps en rôde. Sinon, il n'y aura plus de pays arabes. La division, c'était encore une notion plus sauvable. Ça peut avaler. Ce n'est pas énorme. Quitte ensuite, il y aura une union. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce sont des esclaves. Pointe à la ligne. Il y a même titre que les sub-saharis, les noirs africains. Ça, c'est dans le fond intérieur. Alors, est-ce qu'ils ont les moyens de battre, d'aller combattre contre les tâches ? Oui, ils ont les moyens. L'Otan est armé jusqu'au l'eau. Il n'y a pas besoin de jeter une balle par-ci, par-là et de veiller des avants à droite. à gauche. D'ailleurs, je crois que 3 millions de nazahine en Irak sur une population de 12 millions, ce n'est pas quelque chose qui est vraie. qu'on peut passer comme ça. Ça, ça n'a pas de souci. Ils disent qu'ils dépensent plus de 9 millions de dollars par jour contre dâche. C'est un combat qui dure depuis 9 mois, je crois. 9 millions de dollars par jour. de 9 millions je vous dis bien sûr de l'argent à ceux qui le font. Quand ils ne donnent pas un sou comme ça, 9 millions de dollars, ils le tirent à 100 millions quand ils viennent à la limite. On disait notre histoire l'homme a besoin d'un frein intérieur et extérieur. Sinon, l'homme devient lui pour l'homme. Et ce frein, je crois qu'il descend, c'est pas probable. C'est-à-dire si vous vous donnez un peu plus de notion, un peu plus de compréhension, ils arriveraient à comprendre ce que c'est ce que c'est que ce monde. Et donc, la religion joue un homme je ne l'ai pas dit non. Et une discussion philosophique qui ce n'est pas l'objectif de ce 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 de la vérité vous vérifiez la vérité. Il faut vérifier la vérité et ensuite c'est le vrai et le vrai. C'est-à-dire la chance par la preuve. Vous faites ça, vous arriverez à faire quelque chose de plus important. Sinon, il faut se concentrer sur ce qu'il avait dit de le grec. Si le vieillard retrouvait un oeil comme celui des jeunes hommes, il verrait comme un jeune homme, tout simplement. Mais, il faut avoir des idées là-dedans. Il faut retirer ou accuser. Alors, bien sûr, j'ai parlé de la série, la série, mais la série, c'est ce qu'on appelait auparavant sur le couvra. Sur le couvra qui faisait le jardinier, le liban, mais plus vous partagez comme vous le disiez, le partage ne vaut plus rien. Vous pouvez voir maintenant qu'entre la question de Tartos, pas plus, sur le côté Ouest. Tout ce qui est Est, c'est entre Bâche, Moussa et Raël, et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut parler dans ce sens comment intervenir? Est-ce que l'intervention berlien, parce que berlien est un interesse, si vous voulez, est intéressante? Non, c'est... Oui, il y en a qui envisage. La Turquie envisage. La Turquie n'a pas l'aimé, parce que la Turquie de l'Armée avait attaqué l'armée avant de suivre l'armée. L'armée, maintenant, ne veut plus écouter l'armée. Quand il avait suivi sur les affaires de l'armée, je ne sais pas quoi, il avait lu plusieurs généraux à la retraite. Et maintenant, on veut utiliser l'armée, l'armée de l'armée. L'armée Et si vous me permettez, bien sûr, quand on parle de l'île, qu'est-ce qu'on veut, quand on veut changer, on veut changer du mieux. Si je dis, par exemple, de la République marocaine, c'est un résultat qui est noble. Il faut qu'il y ait du monde qui est au travail. Il faut qu'il y ait de l'argent. C'est-à-dire, si le pouvoir d'achat, vous devriez avoir dix mille dirhams, il faut avoir de mille dirhams. Si vous avez une politique économique qui doit faire, il faut que vous devriez tous les crimes. Vous verrez, un citoyen qui va vivre avec trois mille dirhams. Mais il faut lui donner encore aussi trois mille dirhams. Qu'est-ce que c'est de la République marocaine? Il faut que ce genre de brigade qui fûtent la merde partout. Il ne reste personne à faire tout ça. Il faut que ce soit même dans son école. Il a du travail, il ne foutent le camp. Là, par exemple, le brigade, même en Irak, les gens avec des banorales qui parlaient, ils aiment les mouchers serrés. Oui? Parce que le brigade, il a foutu la merde. ils s'en foutent, ils s'en foutent. Alors, nous, on essaie d'importer quelque chose de très petite, une petite lumière dans un fond obscur, obscur. de très petite, de très petite. Alors, bien sûr, on entend par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de gâche, de gâche aussi. On a tout de suite une conscience sur le climat rouge. La rouge, c'est conscience sur le climat, c'est la case, exactement la chose. Sauf, eux, ils ne paraissent pas d'un objectif de religion, ils avaient de conduire, ils avaient autre chose. mais c'est exactement la même chose. Donc, on se met dans une philosophie plus réaliste, plus politique. Sinon, on n'arriverait jamais à atteindre de quoi que ce soit. Alors, je vous ai dit que je venais revenir sur un sujet qui me paraît un peu plus important. Je... 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 Oui, je jetterais quand même un mot. D'accord, c'est le 10 juillet, celui-là que je suis en train d'enregistrer il est maintenant 13h37 je suis en Maroc à revoir et nous sommes le 9 septembre 15, d'accord, et demain, si les minutes sont... si je perds son jour, j'aurais dû attendre le 10 juillet pour mettre ça sur le 10 juillet. Mais là, je ne... je ne sais même pas si tu ne serais au livre ou pas. Tellement la chance sur, tellement les gens qui foutent la merde, tellement qu'ils ne savent même pas ce qu'ils foutent. Satisfacent. Il essaie de rendre un service à des gens que ces gens-là, ils ne foutent, ils n'ont rien à foutre d'eux. Ils travaillent avec un esclave, allez foutez le camp. Ça y est, tu es un merveux subtil, elle fout le camp maintenant. Voilà. Et ils acceptent ce travail. Donc, il est normal que Dach trouve sa place pour travailler ces gens-là. Alors, je vous ai dit en 1971, grand hommage, comme je vous ai dit, toujours hommage à ces militaires, on a l'heure au Maroc qui montre que cet état d'esprit existe. c'est la chance qui leur manquait. Militairement, ils avaient réussi à 100 personnes. 200 personnes. Alors, eux, ils avaient destiné de prendre leur revanche. Mais leur revanche, parce que vous savez qu'il y a un système des officiers royalistes, il y a des officiers indépendants, il y a des officiers qui veulent une dépendance républicaine, et ainsi de suite. eux, ils savaient ça. Et ils voulaient rendre, ils voulaient une certaine revanche. Par exemple, on a entendu parler qu'ils cherchaient à savoir qui sont les torsionnaires, qui tirait les ficelles quand ils étaient dans l'ancien régime. ça, c'est très important, de savoir qui. Et aller jusqu'au bout, y compris dans le pays occidentaux, peu importe, il faut chercher qui tirait une ficelle. Qui tirait. Il faut faire ci, il faut faire ça, et comme il existe une pyramide de la torture, la pyramide suit son cheminement, et ils disent, moi je suis un merdeur comme ça dans les rues, dans tout ça. Vous comprenez, avec les spy caméras, on discute ici, on discute de spy caméras, le spy caméras arrive avant que je lance sur le YouTube. Donc qui sont derrière ? Toujours important savoir d'où les pays dictataires, parce que les pays d'aujourd'hui ça ressemble à l'obscurité. Il y a des gens qui sont derrière, qui travaillent, qui foutent la merde. Ça, ce n'est pas de l'imagination ou de la science-fiction, c'est de la réalité. Parce qu'un camp qui ne comprenne pas, les citoyens marocains ou les algériens ou les ira-rakiens ou les dirais-je, le bachard, le bachard, le bachard, c'est un ancien personnel, c'est un ancien prisonnier, on sait comment il est envers toutes ces idées-là. Donc il y a bien derrière des joueurs, et bien voilà, c'est derrière, qui a donné ce spectacle aux autres, le gouvernement avec les candidats avec les candidats Donc, ils sont loin, ils sont près, mais je crois qu'ils sont loin, et il y a une influence, et la pyramide arrive jusqu'au citoyen ciblé, jusqu'au tout le monde qui est censé les avoir. Là où il y a quelqu'un qui pense, il faut qu'il n'y ait personne qui pense, et qui pense. Alors, eux, ils n'ont pas le pensé. En Corse, ils ont le pensé, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui avance, qui fait avancer, comme c'était, si vous voulez prendre l'islam, le calife, quand le général de Gaulle a dit, moi je me présente, j'ai une politique de libérer la France, voilà, il y a quelqu'un qui est transparent, voilà. Il faut rendre, moi, ces esprits éclairés, comme on peut rendre, moi, aux victimes de Nagasaki, de Rechima, hein, ça, ils font le signe, savoir qu'ils ont subi un mal aussi énorme. Alors, quand je vous dis, qui souffre ? Ce qui souffre sur la braise ? Ça, c'est important. Ça existe par étapes. Il y a des gens qui appliquent, mais appliquent avec force et détermination. C'est comme si vous, vous avez fait quelque chose. Effectivement, ce qu'on faisait direct avec nous. Je n'ai rien à foutre avec nous. Et Belgeg était condamné avec des généraux militaires qui ont fait le compromis de l'année 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 de l'année. Et s'ils sont installés, je ne crois pas qu'une Belgeg pourrait tourner. Vous avez le travail, vous voulez travailler, vous travaillez, hein, vous avez le pouvoir d'achat et foutez le camp aux autres. Vous allez chercher ce qu'ils font les autres choses. Vous allez savoir, à ce moment-là, de tourner comme ça, pour l'avoir, hein. C'est pour ça que le camp de psychopathes de, comment s'appelait déjà ? Il y a quand même 10 ans et plus, 10 ans, je m'intéresse. Il était allé voir le Parlement Européen, il a gagné comme ça, comme quoi il manquait de pensée. Certainement, ils sont arrivés à rentrer dans la pensée, ça y est, on est rentré. Il est compliqué, mais on est rentré. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est un malade mental. Et c'est ça, le mot. Alors, je le vois de soi, ça colle exactement avec les gens qui sont visibles et traînes. Les gens qui n'ont rien de spécial, ils n'ont rien à dégager, ne pas le penser, ne pas le croire. Et bien voilà, c'est simple. Pourquoi le penser ? Pourquoi l'être plus de corps rentré ? Et c'est utilisé dans la propagande. La propagande, ah, soudain, il nous fait que le copier pour nous. Moi, une fois, je l'avais demandé à quelqu'un, c'était en 94, et quand il y avait des attaques à Marrakech, comment vous avez pu arrêter celui qui a foutu la Marrake, qui était le Caza ou je ne sais pas quoi ? D'abord, c'était la propagande ou la propagande ? Parce qu'on ne savait pas, donc je ne savais pas s'il y avait quelqu'un, ou si ils sont nombreux, ou ils vont arrêter, ou ils n'ont pas arrêté, mais ils ont donné la propagande qu'ils m'ont arrêté. Bon, alors comment vous l'avez arrêté ? Je lui ai dit, c'était un policier que je lui avais parlé, un policier, un uniforme. Je lui ai dit, c'était très simple. Je lui ai dit, comment expliquez-moi comment ça fait. Lui, il s'était réfugié dans un champ, une blette, et il montait dans un arbre, et il y avait une personne qui venait lui donner de la nourriture, et il lui restait dans l'arbre. Et là, ils sont venus le chercher, ça y est. Alors, ça fait dormir un idiot. C'est une notion aussi de la propagande. Si on donne une genre de propagande aux citoyens, c'est que le citoyen est grand, complètement grand, et croit ce qu'on lui donne. Alors, il est normal que Gache trouve un terrain favorable, mais aussi que le psychopatte est joué, ça c'est ça. Je lui ai dit que le pont en arrière essaie de nous faire dégager dans un état d'esprit plus avancé. Et donc, la première règle est qu'on ne peut pas changer dans la continuité. Par exemple, vous prenez un tirain ou je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'il faut dire là ? Qu'est-ce qu'il faut là ? Rien ! Quand je vais le parler au Sénat, et bien il y a des gens qui s'enrichissent. Ne parlons pas des ministres qui s'enrichissent, encore plus de ceux qui ne l'utilisent. Même pas la langue arabe, on parle de langue berdère, et c'est plus pimenté de l'accent souche. Et bien, ils n'avaient qu'à faire la décentralisation, faire un parlement chelou, et laisser l'air. On ne comprend même pas leurs souches. Qu'est-ce qu'ils font ? Et c'est des voleurs de première classe. Ils sont complètement dans la cause des peuples marocains. Alors, comment il faut faire ? On ressort le monde. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas changer avec l'équipe qui existe. Ah, on peut changer avec, d'accord, mais pas de problème, vous changez. Mais, il y en a des gens qui sont en mesure de faire changer les choses. Pourquoi ? Pourquoi rester dans cet état ? Pourquoi faire seul quand on peut faire compliqué ? Hein ? Pourquoi ? C'est plus compliqué pour nous. C'est plus simple pour nous. D'arriver à rendre les gens plus heureux et plus vulnérables, et plus respectables. Je l'ai dit en français, parce que je ne maîtrise pas tellement la langue arabe. Mais, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en français. Donc, ce sont des jours. Maintenant, on ne voit même pas une manifestation, ni quoi que ce soir. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai parlé le premier jour. J'avais besoin d'un G4. Ils ont fait un G4, un modèle d'internet. Je l'ai téléphoné à quelqu'un à Marrakech. Comme ça, c'est plus loin, j'aurai un risque. Alors, elle a dit, vous devez avoir une pièce d'identité. Je lui ai dit, vous avez le permis. Les législateurs marocains n'acceptent pas le permis comme une pièce d'identité. Mais, pourtant, il n'y a pas. C'est-à-dire, si vous avez, vous pouvez vous donner à n'importe qui le permis. Le permis peut servir d'une pièce d'identité. Il vous a servi à un intercèlement. Il faut lui donner une carte d'identité. Non, un passeport. D'accord. Alors, je lui ai dit, bon, écoutez, il faut, dans tout cela, il faut une première république marocaine. Hein ? Alors, l'autre, il était stoppé. Il a été stoppé sur le champ. Ça, il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas lui dire, république marocaine. Et la peur, il lui est juste de chez lui. Donc, les gens vivent dans la peur. Ils ne peuvent pas aller pour moi. Ils ne peuvent pas regarder. Ils ne peuvent pas penser. Ils ne peuvent rien. Tout ce que vous nous donnez, ils l'acceptent. Ils l'acceptent. Si. Avant, ils avaient une part, on lui a divisé la part par deux. Ils l'acceptent. La demi-part, on l'a accepté par deux. Ils l'acceptent. On lui donne tout ce qu'il veut. On lui donne juste ce que l'autre veut. Ils l'acceptent. Alors, qu'est-ce que ça lui donne tout ça ? Est-ce que c'est une vie de justice ou est-ce quoi ? C'est quoi ? Est-ce quoi ? Qu'est-ce que les gens ? Rendre les gens plus esclaves ? Il me semble que ce n'est pas important. Ça n'a pas de souci et ça ne rentre jamais dans l'état d'esprit des vies. Alors, il est vrai, j'ajouterais cet adage, et ça a été dit par un de leurs, mais ça a été dit par Hassan Peu, justement, que les Marocains sont comme ce polyester où la route d'où on passe ne n'arrive jamais à se rétenir. D'accord? Mais lui, il n'a rien fait pour la rendre plus absorbante. Il avait le pouvoir en place. Donc, c'est ça l'état d'esprit des Marocains, des Algériens, des Mauritaniens, des Egyptiens, des Irakiens. Mais, si vous faites un tour en Europe, vous allez vous constater que ce peuple vit à côté de l'histoire. Et c'est pour ça que eux, du moment qu'ils ont quelqu'un qui peut foutre la merde, Eh bien, ils n'hésitent pas un instant pour détruire ce qu'entreprise. Et pourtant, ça existe maintenant de plus en plus de politiques qui montrent dans l'exécutif, qui sont devenus des... Alors là, ils n'hésitent pas. Je prends, par exemple, Sarkozy, par exemple, celui-là qui tombe place, qui ne foutent rien. François Hollande, qui ne foutent rien. Il a refusé l'asile politique à Assange. Il a refusé même, il a donné la nationalité française aux anciens combattants de l'armée française des anciens communs. Et ça, c'est un droit, c'est-à-dire sur tout le temps qu'un droit exactement, vous pouvez reasonable de... Ce n'est que la justice. C'est même l'énerte comme mot. Alors, lui, il s'occupe du côté Fou-Fou. Il veut faire milteron, alluies. Oui, mais aussi, il est roulant, il fait ça. Ah, monsieur le président, seulement il lui a donné le psychopathe à Thalie. Il lui dit, vous n'arrivez pas à rien foutre, vous lui délitionnez. Tout sauf la délition, tout sauf la délition. Encore, sa femme, elle est valable, c'est bien incroyable, elle peut faire quelque chose. Mais celui-là est un artiste pur. Et qu'est-ce qu'il foutre ? Je ne sais pas. Et la petite moto derrière la porte-service, il foutre la merde et le temps crève de l'avant. Puis, oui, il passe ses années à l'aise à l'Elysée. Donc, si vous voulez, c'est... Et donc, ce genre de personnes, il a un pouvoir, il y a 23 pays à l'avant qui foutent la merde. Pourquoi pas me cager, ils foutront encore la merde. Donc, le justice européen, il faut qu'il y ait accès. Il y a un problème, le justice concerne tout ça. Et puis, de toute façon, quand vous téléphonez à quelqu'un de là-bas, dès qu'on vous sait que vous êtes un des pays arabes, Eh bien, vous êtes tout de suite à un autre langage. Je le connais. Ce ne sont pas des gens... Ils disent que votre camp est un camp de camp. Et puis, eux, ils généralisent, ils extrapolent tout de suite. Ils feront encore, à un moment donné, un peu de... Ils servent à télévision, attention, ils ne sont pas tous les mêmes, hein. Non, alors, il faut arriver à ça. Pour claquer, hein, ça donne de l'argent pour le téléphone, pour ça, pour ça. Alors, je crois que ce sont des gens qui nous gouvernent, mais pas de nouveau. Tout simplement, pas de nouveau. Eh bien, ça continue comme ça. C'est... Prenons-Ram, Boutache, et ensuite, on ne sait pas. Et comme ce sont des camps, ils ne peuvent aller que par exemple, peut-être. Par force. Parce qu'on ne peut pas faire... Comment voulez-vous que... Vous savez que, moi, le ramadan, il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne font plus le ramadan. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ça, c'est génial, quoi. Donc, je dis un mot sur les conclusions du mieux. Il parlait beaucoup sur la migration. Alors, il disait, il y a trois volets. La relocalisation et la réinstallation. Retour, réadmission, réintégration. Et trois, coopération avec les pays de la région et le transit. Bon. Et sur ça, je peux... Je vais voir une vidéo de Dina. Parce que... Oui, je tire juste une petite sonate. Coopération avec les pays de la région. Comment voulez-vous coopérer avec les dictateurs? Hein? Comment voulez-vous? Et ce ne sont pas les gens qui sont au pouvoir, qui ont des problèmes de visa, qui ont des problèmes de rentrer en Europe, ou quoi que ce soit. C'est le peuple. D'accord? Alors, c'est à eux de voir ce qu'ils sont au pouvoir avec des quotas. C'est un génocide qui se passe à la mer de Viterranée. Et c'est l'Europe qui devait être un jour ou autre sur le banc des accusations. Et non pas au tribunal européen. À la haille, peu importe. C'est un génocide. Combien de communes? 28 membres européens, chacun lance la responsabilité à l'autre. Hein? Ce sont les Espagnols, ce sont les Itanos, ce sont les Grecs, ce sont les Français, ce sont les... C'est des camps. Ce sont des camps. Alors, on parle de la révolution, on parle des droits de l'homme, on parle de 1789. Donc, de grâce, appliquer quelque chose. Impliquer le respect des êtres humains. Oui, bien sûr, ils reconnaissent qu'il y a une migration des Balkans occidentaux. C'est déjà quelque chose. Mais eux, qui sont d'Europe, ils n'ont pas ce genre d'être même, que les autres sont plus tous les jours. À la Méditerranée. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Et je crois que la Turquie a trouvé un impasse, parce que si la Turquie rentre, eh bien, Pélomène d'Europe rentre par la Turquie. Ce sont des idées bêtes. Même si vous ne voulez pas, ôtez le système de visa pour toute l'Afrique du Nord. Comme ça, les gens qui arrivent du Sud, ils ont le désert, ils arrivent chez les pays d'Ara, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, Tunisie. Et là, ce sont des gens qui ont une espèce de volée avec l'Europe. Comme ça, les gens n'arrivent pas jusqu'à la Mérôme. Ils ont déjà un blocage avant le Sud de ces pays. Si ces pays restent encore, si ces pays peuvent encore avoir les autres, mais avec les 23 pays, ce qui se passe à l'Évillage, c'est carrément le désordre. Le désordre! Sauf ça, j'encore une fois hommage au dégénéré marocain de 1961. Il est pratiquement à 14h. Merci. Merci de m'avoir supporté, de m'avoir écouté. Merci.